ok donc premier tour de cette partie de touch of evil avec les extensions je vais revenir très rapidement donc sur la spécificité du jeu en coopération donc les règles sont un petit peu modifiés par rapport au jeu compétitif de base à savoir que pour connaître le secret d'un des notables on doit payer des pions investigations normalement ça coûte deux quand on joue en coopératif c'est le nombre de joueurs donc le nom plus exactement de personnages ce qui veut donc dire que pour connaître l'action qui va me consister à essayer de savoir les secrets d'un des révélés les secrets d'un des notables va me coûter quatre pions investigations à chaque fois que je vais vouloir voilà aller fouiner pour connaître leurs secrets donc bien sûr à chaque fois c'est pour un notable faut repayer pour connaître les secrets d'un autre ensuite comment jouer en coopératif cette info est partagée entre tous les tous les héros bien ça c'est la première chose donc la deuxième chose qui est spécifique ça je l'avais fait c'est de multiplier le nombre de points de vie du grand vilain par le nombre de héros donc là en l'occurrence par quatre ce que donc dire que 7 points de vie x 4 4 x 7 28 points de vie ce qui est pas mal quand même pour les 7 les 7 fantômes dénoyer et donc ensuite là je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans la première vidéo mais bon pour être bien clair on prend la piste des ténèbres coopératives et voilà le coup de la tanière où on essaiera d'aller débusquer les fantômes sachant que il suffit d'acheter une tanière pour tout le groupe c'est suffisant pour le jeu en coopératif voilà je précise aussi quelque chose ça c'est par rapport à la spécificité de ce vilain donc on a des jetons anti j'appelle ça y mettre en tête des jetons qui sont qui ont été disposés au début du jeu comme le précise la feuille la fiche du grand méchant maintenant il faut savoir que des jetons comme ça il y en a 12 et que d'autres jetons vont pouvoir être placés au fur et à mesure du jeu notamment du fait de cette table et dans ce cas si tous les jetons sont placés et que je dois en placer un suivant je vais devoir à la place avancer d'un cran le marqueur sur l'échelle des ténèbres voilà donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire un petit peu de ménage et passer pour aller exorciser les différents lieux parce que si j'ai plus de jetons mais à chaque fois c'est l'échelle des ténèbres qui va avancer deuxième point que je que je voulais éclaircir alors là ils auraient dû à mon avis le séparer parce que c'est quelque chose d'un peu spécifique j'étais étonné sur cette phrase qui dit que chaque notable qui deviendrait un notable maléfique à la place est tué bon alors en effet ça ça c'est c'est une des particularités de ce de ce de cet ennemi là si l'un de ces notables ici était révélé comme notable maléfique et bien normalement notable maléfique rejoint immédiatement le grand méchant alors là c'est pas le cas il est tué mais c'est pas forcément mieux puisque un notable qui est tué qui soit maléfique ou pas un notable tué ça fait reculer d'autant l'échelle des ténèbres donc il ne devient pas maléfique c'est ça le principe c'est que il ne devient pas maléfique il est tué et donc je vais devoir reculer de deux crans l'échelle des ténèbres donc il ya beaucoup de choses qui peuvent faire reculer cette échelle là et me faire arriver à zéro et me faire perdre la partie un dernier point en ce qui concerne donc ces jetons en tease là il n'y a pas d'automatisme au fait de devoir de devoir combattre lorsqu'on pénètre sur la case en fait le principe le suivant quand on entre sur un lieu où se trouve un jeton on lance un dé sur un ou deux on est attaqué voilà par la suite on peut utiliser comme on peut volontairement en tant qu'action décidé d'essayer de combattre la hantise donc pratiquer un exorcisme on va dire et donc dans ce cas on fait un test de spirit ou de keunin à 5 plus et dans ce cas on arrive à on arrive à faire apparaître le fantôme pas le détruire mais à le faire apparaître et donc on peut dans ce cas le combattre est donc dans ce cas qu'est ce que ça signifie on tirera une de ces cartes en tease et on verra quel est le fantôme qu'on combat à ce moment là voilà sachant donc que comme je l'avais dit dans l'intro en effet pour l'instant à moins que des extensions dont j'ai pas connaissance et introduit des nouvelles cartes en tease les seules qui sont disponibles au début du jeu ce sont les 7 des 7 des 7 noyés des 7 engloutis voilà donc là je pense qu'on a fait à peu près à peu près le tour de la spécificité de cette partie et donc je vais pouvoir immédiatement commencer à jouer avec le frère marcus donc c'est parti et c'est au tour du frère marcus de commencer alors faire marcus il est ici à la croisée des chemins c'est là qu'il commence et bien on va faire comme d'habitude on va lancer un dé puis on va voir vers où on peut se déplacer donc c'est parti 1 bon ça commence bien alors si ça commence pas si mal parce que quand on fait un mouvement des deux mouvements on peut immédiatement tirer une carte événement ce que je vais faire tout de suite donc alors rumeurs et coméra rage ragots et rumeurs joué à n'importe quel moment sauf durant un combat pour immédiatement jeter un oeil aux secrets d'un des notables sans les révéler vous pouvez choisir un de ces secrets pour le défausser et en piocher un nouveau afin de le remplacer sans le regarder d'accord bon alors les cartes événement elles sont dispo pour tous les pour tous les héros on peut les jouer pour n'importe lesquels donc là en l'occurrence je vais mettre ça de côté bon c'est lui qui l'a pioché donc on va le mettre là voilà maintenant on continue donc un bon ben c'est pas compliqué un là ici le plus intéressant pour lui c'est d'aller au vieux bois parce que allez ici ça pas trop d'intérêt allez ici ça pas trop d'intérêt non plus pour l'instant tout cas donc c'est parti un haut vieux bois et on va tirer donc les cartes sont là haut un jeu pioche sans tricher hop on tire une carte vieux bois et on regarde ce que ça donne donc la mémoire de toujours qu'est ce que c'est alors ça ça elle est pas traduite donc c'est je vérifie c'est une carte de the coast voilà d'extension donc ça rajoute par contre plus deux en honneur mais c'est très bien ça alors on gagne plus 3d de combat contre n'importe quel ancien ennemi alors contre n'importe quel ennemi ancien ou magique mémoire de toujours ne compte pas dans votre limitation de d'objets d'accord donc c'est pas un objet en fait mais ça me donne plus deux en honneur donc ça c'est très bien donc j'ai le placer ici voilà donc c'est bien ça lui fait cinq ans d'honneur c'est parfait voilà je vais faire ça à quand je vais faire ça alors ce que c'est là commence tous les problèmes il faut s'organiser pour passer ça correctement on voit là plus de en honneur pour le reste c'est pas très intéressant parce que là je me bats principalement contre des fantômes on voit le ouais c'est ghost donc pour les ennemis ça va pas trop me servir plus de en honneur par contre ça peut servir ça peut toujours servir donc voilà plus la carte événement donc bon ma foi un tour pas trop mauvais pour eux la carte événement il faudrait que je trouve un endroit pour les ranger je vais les mettre ici sur le côté voilà bien donc c'était c'était le frère marcus maintenant scarlet shadow alors scarlet shadow il est ici on va jeter un des de toute façon pour lui aussi pour voir où est-ce qu'il va c'est parti 4 alors donc le but quand même c'est d'essayer d'éliminer ces jetons ont de tête là ça serait pas mal ça maintenant il peut aller au monastère il peut aller où il faudrait aussi choper des pures investigations qu'est ce que je peux faire un deux trois quatre je peux aller jusqu'au monastère on peut acheter on peut acheter des objets au monastère bon la première chose à faire ouais je vais aller au monastère donc c'est parti 1 2 3 4 donc je me retrouve au monastère donc je suis sur sur le même lieu qu'un qu'un jeton en tête donc il faut voir s'il m'attaque et alors pour ça donc je vais reprendre la notice pas dire de bêtises chaque fois qu'un héros et sur un espace avec un marqueur haunted en tise on doit jeter un des six ou si ou si on reste sur le même lieu on doit jeter un des six sur un ou deux on a attaqué ensuite c'est moi qui ferai un test de spirit de cunning à 5 plus pour essayer de le combattre mais je suis pas sûr de faire maintenant je vais voir donc je jette un dé sur un ou deux je suis attaqué et ben voilà ça pas loupé 1 je suis attaqué donc c'est parti donc bien je voilà les toutes les hantises elles sont ici dans ce deck là je vais en tirer une au hasard bon de toute façon j'ai mélangé donc ça n'a pas trop d'importance je vais je vais tirer celui du dessus puis on va voir donc je suis attaqué par ça par l'hérétique donc il a 5 dés de combat 5 5 points de vie on doit utiliser le spirit pour combattre si si je suis si je perds ce combat je alors non c'est pas ça si j'arrive à le vaincre je peux prendre n'importe quel objet de la pile de défausse mais là il n'y a pas d'objet dans la pile de défausse pour l'instant et gagner cinq investigations d'accord donc on doit utiliser le spirit donc c'est parti donc lui la 5 des combats donc on va déjà les lancer donc je rappelle que les combats voilà 5 des deux combats les combats tout ce qui est 5 6 touche donc voilà cd à lui ça commence très bien cette partie ça commence très très bien voilà trois touche déjà pour moi ouais mais trois touches pour moi ça veut dire déjà je suis chaos ouais bon mais déjà je suis chaos voilà trois touches pour moi je suis chaos je vais quand même lancer voir si si je le spirit spirit j'ai deux noms de toute façon ça sert à rien spirit j'ai que deux et lui il a cinq points de vie donc quoi qu'il arrive je peux pas le je peux pas l'avoir donc voilà c'est parti alors donc là la règle comme il n'est pas il n'est pas battu la règle nous dit si je me trompe pas je verrai vérifierai après mais je pense que c'est ça que maintenant on sait quel est le fantôme qui entre cet endroit c'est l'hérétique donc je je mets le jeton de l'hérétique ici tant qu'il ne réapparaît pas ailleurs il pourrait il peut très bien se déplacer ailleurs et apparaître ailleurs pour l'instant c'est pas le cas puisque la carte on va voir ça tout de suite mais les cartes en tease une fois qu'elles ont été une fois qu'elles ont été tirés on les remet dans le paquet donc je mélange je vais mélanger ce qui veut dire que je peux donc le retirer pour un autre lieu et donc ça va ça voudra dire qu'il s'est déplacé et il faudra que je remette un jeton par contre ici un ou pas d'ailleurs je sais pas faut que je vérifie bref en attendant notre ami là il est cao 1 il est cao alors ça il faut que je vérifie tout de suite comme il est cao ce qui se passe notamment où est ce que où est ce qu'ils se retrouvent que voilà jeu vérification fait c'est bien ça quand on est cao sur ce sur ce petit plateau là de écoleique on se retrouve cao au monastère donc hop c'est parti donc ici alors alors sauf que lui si il est cao il est placé à non alors voilà il est passé à la forteresse abandonné nan 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 donc non lui voilà ça c'est son repère en fait ici la forteresse abandonné donc quand il est cao il se retrouve ici voilà ça commence très très bien tout ça impeccable ça va être compliqué je sens cette affaire alors maria de la rosa maria de la rosa elle est au petit village des pêcheurs ici c'est bien elle ça oui et donc on va lancer un dé pour voir ce qu'elle fait maria de la rosa donc deux deux alors qu'est ce qu'elle peut faire maria avec un 2 elle peut se déplacer à la plage parce qu'après il n'y a pas grand chose de très intéressant au doc pour l'instant elle a rien n'a pas d'investigation ici c'est pas mal pour acheter des trucs mais alors si elle va ici ça c'est les baraques avec les soldats elle pourrait payer deux investigations pour déployer une milice quelque part ça c'est le marché pour acheter des objets ou pour vendre des objets d'ailleurs mais pareil j'ai pas d'objets j'ai pas de pion investigations ici la plage alors on peut se guérir on peut se guérir sur les blessés elle est pas blessé encore donc pom 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 ouais avec deux bêtes qu'est ce qu'elle peut faire avec deux on va se rapprocher tranquillement peut-être du passage secret là où ou alors on va se rapprocher du phare aller faire un petit tour au phare peut-être non on va on va quand même aller vers la poissie il faut quand même que j'aille faut pas que j'oublie les jetons là il faut pas je me fasse avoir donc on va avancer de 1 qu'est ce que je fais est ce que est ce que j'avance encore ou est ce que je sais pas trop en fait je sais pas ou non je vais c'est quand même d'avoir une rencontre dans le village donc quand on arrive ici on est dans fait par ça fait partie du village tout ça et m donc piocher non rencontre village mais rencontre village elles sont là faut savoir que les rencontres village une fois qu'on les a pioché c'est pareil c'est un peu comme les mais en tises là c'est pas des fossés c'est remis dans le paquet mélanger donc je pioche la première et c'est parti donc les mots chuchoter alors qu'est ce que c'est ça taille water donc c'est le village à peu de visiteurs ces temps-ci ce qui rend les habitants du lieu très suspect très suspicieux de n'importe quel étranger qui vient parmi eux donc on doit faire un test d'honneur à 5 plus et tirer une carte événement pour chaque 5 plus qu'on a obtenu si on n'obtient pas on doit perdre des six investigations ce qui est pas grave parce que j'ai pas de pion d'investigation pour l'instant donc je fais un test d'honneur à 5 plus honneur j'ai trois donc je vais lancer trois dés et je dois obtenir pour chaque 5 plus que j'obtiens chaque 5 plus je tire une carte événement c'est parti eh ben j'ai un 5 plus j'ai un 5 voilà un 5 donc je peux tirer une carte événement il faut savoir que les cartes événement c'est toujours des bonus c'est toujours des bonnes choses donc je vais tirer ma carte alors les cartes là des deux de the coast elles sont puissantes puissantes dans tous les sens du terme c'est à dire que elles sont les cartes qui sont on va dire maléfique sont très maléfique et les cartes qui sont bénéfiques en général sont vraiment bénéfique donc là pour le coup c'est vrai que c'est assez puissant comme carte ça parce que si j'avais eu un peu plus de chance au dé j'aurais pu tirer plusieurs cartes événement ce qui est pas mal donc je remets ça cette carte donc il n'y a pas de défaut je remets dedans je mélangerai je mélangerai tout de suite d'ailleurs ça sera fait c'est mélanger et je vais maintenant tirer une carte événement hop une nouvelle qui est passée en premier alors on joue cette carte lorsqu'un héros vous y compris reçoit une ou plusieurs blessures dans un combat par et toutes ces blessures et choisissez un allié qui prendra les blessures à votre place et sera défaussé par la suite d'accord bon on va poser ça ici avec carte événement donc elle a fini son tour cette dame ouais elle a fini son tour ok on a toujours et toujours l'impression d'oublier quelque chose moi dans ces jeux là là je crois que j'oublie rien j'ai joué les trois premiers donc si on résume lui il a trouvé il a trouvé un peu d'honneur scarlett shadow le pauvre il s'est fait battre par le fantôme de l'hérétique qui au monastère et donc maria de la rosa l'instant elle vient d'aller faire une rencontre dans le village maintenant la dernière de nos quatre aventuriers c'est elisa la la chasseuse de sorcières the witch hunter alors je vérifie quand même un truc ne pas oublier leur capacité spéciale parce que ça aussi ça peut changer beaucoup de choses quoi dans une partie si on oublie la capacité spéciale alors c'est intéressant non plus et à ça c'est bien parce qu'elle est la plus de combats contre les fantômes donc moi je comme il va y avoir que des fantômes à combattre c'est pas mal donc elle elle va aller alors allez vous d'abord cette cette dame là elle est là où elle elle est ici donc je pense qu'elle va aller tout de suite ici on va lancer un dé et elle va voir combien elle fait elle fait trois donc trois ben ouais ça va être vite fait parce que elle aurait fait quatre j'aurais pu l'envoyer au moulin 1 2 3 4 elle fait trois le seul endroit intéressant c'est d'aller ici donc hop alors on arrive sur un lieu hanté donc quand on est sur un lieu hanté je veux pas dire de bêtises mais quand on est sur un lieu hanté c'est ce qu'on a vu tout à l'heure moi je vérifie toujours plusieurs fois parce que j'ai du mal à m'en rappeler entre les 1 et les deux voilà c'est ça sur le g2 1 ou 2 elle est attaquée donc ça il y a fort je me rappelle 1 ou 2 donc là c'est 3 elle est pas attaquée ok donc maintenant arrivé à l'église on tire alors je pense que l'ordre c'est ça on arrive sur le lieu on vérifie si on est attaquée là en l'occurrence elle l'est pas alors à l'église ce qu'on peut faire tout de suite c'est piocher une une carte événement c'est marqué donc je vais le faire tout de suite hop autopsie à jouer quand vous êtes au cabinet du docteur et s'il ya eu au moins un notable de mort on gagne un des six pions investigations et je viens de me rappeler quelque chose je crois que les héros débutent tous avec des pions investigations et ça j'ai oublié donc il faut que je vérifie ça tout de suite voilà bon quand même j'ai des petits trucs qui reviennent c'est terrible parce que j'y ai quand même joué beaucoup à ce jeu et voilà il suffit de jouer pendant quelques temps à d'autres jeux on oublie totalement enfin moi j'ai tendance à oublier les détails faudra à chaque fois relire un petit peu les règles avant de jouer quoi ce que je ne fais pas donc en fait oui c'est ça je m'en suis rappelé quand même tous les héros commencent chacun avec deux investigations alors c'est pourquoi je m'en suis rappelé là c'est pas c'est pas le hasard quand même il y a une raison c'est que je sais que dès le début souvent ce que je fais dans ce jeu c'est d'aller m'entraîner moi du moins quand je joue pas et tous les plateaux ici là on peut par exemple à l'église on peut entraîner l'esprit donc on paie deux investigations et on peut gagner un point d'esprit on peut gagner alors il ya au chez le magistrat on peut entraîner le cunning et c'est vrai que pour ça il faut payer en investigation ça coûte deux investigations donc c'est pour ça que je me suis rappelé que les héros commencent tous avec deux investigations ok donc ça y est ils ont là alors pour lui ça va changer je pense d'avoir les deux investigations c'est la monnaie du jeu de toute façon donc voilà alors 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 c'est pas comme les parce que voilà c'est pas comme les jetons les jetons comment ils appellent ça indice dans arkham qui servent notamment de joker pour enfin ça sert de jeu oui petit joker on va dire ça permet de relancer un jeu de dé raté de relancer un dé ou de rajouter de lancer un dé supplémentaire ici c'est pas le cas serve pas à ça ça sert vraiment de monnaie ça sert vraiment de monnaie dans le jeu et pas de pas de joker mais c'est vrai que quand on joue à plusieurs jeux à la fois ou l'un après l'autre les jeux qui se ressemblent un petit peu en plus c'est finalement ça ressemble pas mal à horreur arkham ça plus facile quand même il ya encore plus de trucs à se rappeler dans horreur arkham c'est c'est vraiment une usine à gaz mais bon après quand on aime ça voilà alors donc je suis en train de vérifier en même temps que je parle là si c'est bien ça ouais les pions investigations tac 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 oui on peut pas dépenser ça pour relancer des dés ça n'a rien à voir donc toute façon pour lui ça changé rien pour personne d'ailleurs elle qu'est ce que ça valait le coup elle pouvait ouais dépenser deux investigations pour placer un milice quelque part sur la carte bon pour l'instant on va s'en passer un de ça ok donc tout ça pour dire est ce qu'elle entre est ce qu'elle s'entraîne je suis pas persuadé qu'elle va s'entraîner d'ailleurs voilà deux en honneur non ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup par contre ce qu'on va faire c'est que donc on va comme comme action maintenant sur cette case on va essayer de faire venir le fantôme là pour le combattre donc on va faire un test de spirit ou de cunning à 5 plus donc spirit elle a 3, cunning elle a 3 donc comme ça au moins on est tranquille donc on jette 3 dés et il faut faire au moins un 5 pour essayer de faire venir quelqu'un allez bien donc c'est bon réussi j'ai un 5 donc ça veut dire qu'on fait apparaître un fantôme donc là c'est pareil je retire ici hop et c'est l'innocent oh fight dice il a 10 dés de combat mais c'est pas possible c'est impossible ah non c'est bon alors bon je me disais aussi il me semble que ces fantômes là je suis peut-être pas pris vraiment je suis en train de chercher le jeton de l'innocent le voilà hop donc l'innocent on va aller le placer ici donc l'innocent il est en train de hanter l'église donc le principe de l'innocent faudra que je vérifie si après si on les remet ces trucs là ou pas je sais pas trop euh comment ça marche il a 7 dés de combat on doit on doit passer un test d'esprit à 5 plus pour s'échapper mais j'ai pas envie de m'échapper donc l'innocent a moins xd de combat où x est égal à votre honneur ok alors l'honneur de cette jeune personne elle a 2 en honneur ce qui veut donc dire qu'il a 8 dés de combat quand même hein j'ai pas l'air de bêtise euh moins x c'est ça donc 10 dés de combat moins 2 dés de combat ça fait 8 dés de combat ouais mais c'est un truc de fou hein c'est pas possible ça hein bon 8 dés de combat ok alors 4 ouais mais là je vais jamais y arriver hein là je sais pas comment je vais faire hein et donc elle alors elle elle a plus 2 dés de combat contre les fantômes alors lui c'est un fantôme y'a pas de doute et donc ça lui fait 5 dés de combat à elle donc 2 non 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 elle a 2 dés de combat plus 2 dés contre les fantômes donc ça lui fait 4 dés de combat et voilà euh tue 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 et elle peut prendre un dégât pour gagner plus 2 dés en combat pour un simple test ça ferait 6 parce que le but c'est quand même du mettre la tatane à l'autre là ouais je vais le faire tant pis elle va peut-être mourir mais elle va le tuer quand même ça sera pas mal alors enfin on va voir donc elle prend un dégât et elle gagne pour un test elle gagne 2 2 dés de combat supplémentaire donc voilà donc on est à 6 donc elle lance 6 dés lui dans l'ensuite euh puisqu'il lance 10 dés moins euh moins 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 l'honneur c'est ça donc l'honneur elle n'a que 2 c'est pas de chance ça hein allez c'est parti donc alors c'est simultané hein je lance les uns après les autres les dés mais c'est simultané donc euh voilà un résultat euh on est obligé de lancer les dés de combat du héros les dés de combat du du fantôme c'est parti ça c'est le héros enfin là l'héroïne et voilà 3 oh mince donc elle lui fait 3 dégâts ça va pas suffire ça va pas suffire et lui combien il en fait ? et lui il fait euh j'ai bougé ça ah je crois que c'était pas un 5 ça enfin ça change pas grand chose 1 2 3 4 ouais de toute façon ça change rien de toute façon ça change rien elle est KO elle est KO et lui bah lui le fantôme là il est pas KO par contre euh voilà il n'en prend que 3 donc euh je remets ça là dedans voilà elle elle est KO donc hop elle se retrouve ici euh alors qu'est-ce qu'il se passe au fait quand ils sont KO ? faut que je vérifie ça aussi ok donc un héros KO euh bah il va falle que je le fasse aussi pour notre ami Scarlet Shadow là euh hyper indécis euh objets investigation euh tiens d'ailleurs ça c'est ici parce que c'est son tourelle un dé 6 objets investigation et quoi d'autre ? euh alors hop euh voilà investigation objets ou alliés voilà enfin tous les tous les bonus quoi sauf les cartes événements donc investigation objets ou alliés donc ils n'ont rien si ce n'est des investigations donc c'est pas compliqué je vais jeter un dé pour Scarlet Shadow qui est KO depuis un petit moment mais bah 2 il perd les 2 investigations qu'il avait et il y a 3 donc elle perd les 2 investigations ok donc on l'enlève on leur enlève quand ils les ont euh mince on leur enlève les 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 blessures qu'ils avaient sur la allez zut je tamponne la chaise là oui donc on enlève les blessures qu'ils avaient sur leur carte hein donc voilà euh ben voilà ils sont KO tous les deux bon j'ai pas bien commencé du tout la partie parce que bon faut dire je connaissais pas ces ennemis là maintenant je connais maintenant j'ai compris j'ai compris à qui j'avais affaire donc faut juste s'en rappeler euh alors on a le droit hein de de ils le disent hein ça c'est spécifié on a le droit de regarder quand on veut le deck mais c'est normal puisque on sait où ils sont là et donc euh si on veut les combattre c'est pas mal de se rappeler donc euh par exemple l'hérétique l'hérétique on doit le combattre avec l'esprit donc il faut quelqu'un qui est balèze en esprit pour le combattre comme par exemple euh frère marcus et donc l'innocent qui est là-bas à l'église euh ben il faut quelqu'un qui a pas mal d'honneur bah marcus aussi hein en fait hein ça lui ferait que 5 dés de combat puisqu'on enlèverait l'honneur de frère marcus donc 5 dés de combat il va peut-être aller à l'église euh avec son sort à ce gars là et combien il est en combat ah ouais il a que 1 en combat par contre c'est pas top ça et j'ai oublié au fait que j'avais des cartes ici euh non parce que là il faut un allié c'est un allié qui prend les blessures à notre place et ça non ça c'est pour les secrets ça c'est un allié et ça c'est pour l'autopsie d'un d'un notable mais il n'y a pas de notable mort voilà bon euh bah le premier tour de jeu pas terrible mais au moins ça m'aura donné une idée que du truc c'est à dire que mais clairement là les deux là j'ai deux casse-coups Scarlett Shadow et Lisa ils auraient jamais dû aller euh se frotter au fantôme tout de suite alors le seul truc faut que je vérifie quand même parce que c'est important c'est euh ce qui se passe alors bon si on arrive à à abattre le le fantôme bien sûr on enlève son jeton mais si ce fantôme réapparaît à un autre endroit puisque c'est potentiellement euh c'est possible puisque par exemple celle-ci peut aller ici et puis donc je tire une carte et comme on les remélange à chaque fois je peux retomber ça c'est dit dans la règle clairement je peux retomber sur celui-là donc il va bouger ça voudra dire qu'il a bougé qu'il s'est retrouvé ailleurs mais est-ce qu'ici il faut que je mette un autre pion ça je le sais pas donc je vais regarder ça je vais essayer de trouver la réponse euh bah tout de suite ok donc vérification là tout de suite faite a priori de ce que j'en comprend euh puisque là pour le coup euh ça a pas été traduit c'est qu'en anglais mais de ce que je comprends si par exemple celle-ci euh bah elle allait ici et puis elle essayait de combattre ce fantôme si c'est celui-ci qui apparaissait ici mais il faudrait mettre un jeton euh euh on t'aide ici parce que le lieu est toujours hanté en fait euh tant qu'on en a pas débarrassé le lieu du fantôme euh tant qu'il est pas exorcisé le lieu bah il y a toujours un fantôme qui peut apparaître donc si par exemple celui-là est battu bah hop on l'enlève il y a plus rien à la place mais s'il se déplace ailleurs bah le lieu ici est toujours hanté donc il faut remettre un marqueur c'est ce que j'ai cru comprendre j'espère que c'est ça ok donc euh bah j'ai fini le tour assez pathétique là en l'occurrence des des 4 héros 4 héros c'est beaucoup aussi j'en avais pris que 3 dernière fois je crois c'est pas plus mal parce que 4 ça prend pas mal de temps je sens que ça va être encore une partie qui va durer longtemps donc une fois qu'on a fini ça euh bah on fait la phase euh la phase mystère alors c'est pareil il faut pas que j'oublie qu'il va falloir que j'aille un peu regarder les secrets des notables enfin ouais c'est une partie qui risque de durer longtemps si elle va jusqu'au bout peut-être qu'elle n'ira pas jusqu'au bout pour tout dire parce que je vais avoir besoin de la table pour jouer à autre chose et je n'aurai peut-être pas le temps de finir cette partie euh mais je vais quand même essayer d'avancer un maximum sur sur quelques quelques tours de jeu là pendant quelques jours et puis après on verra alors euh tout ça pour dire que c'est sûr que si je parle autant que ça c'est pas prêt d'être fini alors on va d'abord jeter les dés ça c'est la phase mystère qui commence donc on va d'abord jeter les dés de la table coopérative avancée de la phase mystère donc on jette deux dés ça nous fait un 7 et 7 c'est arrivé du mal lancer sur la table des serviteurs et appliquer le résultat si c'est un serviteur ou l'attaque du démon piocher un lieu aléatoire pour le placer d'accord donc la table des serviteurs c'est ça donc on lance un 1d et c'est un 2 que j'ai obtenu donc 2 c'est soul trashing c'est un événement tout héros sur le plateau doit immédiatement faire un test d'esprit à 5 plus et gagne une investigation pour chaque 5 plus obtenu si le test est raté le héros doit perdre un des 3 objets alliés ou là ou dégâts d'accord alors je veux juste vérifier un truc je veux juste vérifier un truc pam 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 parce qu'il y a un truc je crois que ça y est là dedans c'est l'ordre du tour de jeu parce que quand on arrive à la phase mystère comment ça se passe voilà c'est ça d'abord nanana nanana ah voilà c'est ça donc les héros chaos sont revécu hop ça y est ressuscité et hop ressuscité c'est important c'est important ça parce que ça veut dire qu'ils vont faire leur geste là voilà il y a une dans the coast il re résume de nouveau il reprécise exactement l'ordre de la phase mystère donc d'abord il y a les 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 mignons c'est à dire les allons bon les serviteurs voilà du démon potentiellement qui seraient sur le plateau alors là c'est pas le cas des fantômes les fantômes bougent pas bougent donc là c'est pas le cas ensuite n'importe quel effet qui commence lors de la phase mystère prend effet à ce moment là il n'y a pas de carte pour l'instant qui prend effet au début de la phase mystère donc ensuite les héros chaos sont ressuscités ça c'est fait les vilains se soignent là pour l'instant oui donc même si tout à l'heure lui il a mangé parce qu'elle avait réussi à le toucher quand même bon mais voilà tout ça c'est l'ordre du round de combat soit on peut continuer le combat à le finir et on peut le mettre chaos si il nous met chaos c'est terminé comme on range la carte les dégâts sont enlevés donc il faudra le recommencer à zéro lui et pareil pour celui-là c'est à dire qu'il faut les battre lors d'un seul et même combat on peut pas additionner les points de vie les garder de côté pour les rajouter après non 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 soit on les bat lors du combat soit c'est fichu et il faut les refaire depuis la base faut se les retaper à zéro lors d'un prochain round quoi donc le vilain se soigne donc ça c'est pas en l'occurrence c'est pas des vilains ça mais bon bref et donc ensuite on voilà c'est ça donc on jette un dé sur la table coopérative la phase mystère c'est ce que j'ai fait et ensuite on tire une carte mystère mais ça c'est pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite alors euh donc ils doivent tous faire un test d'esprit à 5 plus alors c'est parti esprit il a 4 le frère marcus il va quand même nous faire un petit 5 j'espère ouais c'est bon nickel et donc qu'est-ce qu'il se passe euh on gagne une investigation pour chaque 5 plus donc 1 2 3 voilà c'est pas mal ça il gagne 3 investigations ok 1 2 et 3 voilà alors ensuite euh Scarlet Shadow bah lui il va Scarlet Shadow je sens que ça commence pas bien il a que 2 il a que 2 en esprit donc ça va être compliqué donc c'est bon c'est bon il s'en sort donc un point d'investigation qui regagne tout de suite Maria de la Rosa elle a 2 en esprit aussi c'est parti et ben pour l'instant ça se passe pas trop mal en fait donc elle gagne une investigation et donc Elisa Elisa elle a 3 en esprit on va prendre 3 dés et ben c'est pas mal c'est pas mal du tout elle en gagne 2 ok bon ma foi pour une fois que tout ça est assez bénéfique donc euh ben voilà ils ont gagné chacun une investigation et puis euh et puis euh 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 non chacun des investigations et puis rien perdu donc c'est parfait donc finalement ça aurait été euh ça aurait été du bon euh c'est pas tout le temps le cas donc profitons-en maintenant qu'on a fait ça il faut faire pour finir il faut tirer une carte mystère c'est parti et la question c'est que je viens de voir un truc pourquoi 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 j'ai 19 ici non mais j'ai rien fait qui euh non y'a pas de raison y'a pas de raison ça a bougé c'est 20 alors l'influence de l'ordre donc ça euh pareil c'est une carte de the coast j'espère que c'est bien mélangé pour une fois il faudra que je remélange tout ça encore une fois alors on joue cette carte sur euh le maître du port le harbour master donc c'est euh c'est celui-ci euh c'est un des notables euh je sais plus comment j'avais appelé ça le chef de la capitainerie ou un truc comme ça enfin bon alors qu'il est encore vivant alors tant qu'il est vivant plutôt n'importe quel héros qui veut euh traverser euh waterpass alors c'est où ça ? ça doit être ça non c'est pas ça ah non mais euh non non n'importe quel héros qui veut traverser euh waterpass must faire d'accord donc on doit payer deux investigations euh traverser euh ben les euh tous les espaces maritimes en fait donc ici par exemple donc tant qu'on est sur le sur le plateau tant qu'on est sur la terre ferme ça va mais ici par exemple alors on voit par exemple c'est marqué hein 3 mouvements pour passer de la plage euh aux eaux glacées ça coûte 3 mouvements euh ici pour passer du du phare aux eaux glacées pareil 2 mouvements bon ben voilà c'est marqué on verra si ça se présente mais donc chaque mouvement euh dans les espaces maritimes là vont nous coûter deux investigations il a décidé de faire payer euh voilà c'est la mode ça donc euh finalement donc il fait payer euh deux investigations pour euh traverser c'est une sorte de ouais de péage ouais c'est les vacances c'est ça c'est ça et donc s'il est mort euh s'il est mort euh on joue euh voilà on bouge l'échelle des ténèbres nan nan mais il est encore vivant donc je vais mettre ça là non je vais le mettre ici d'ailleurs c'est mieux parce que sinon je m'en rappellerai pas je vais mettre ça ici pour me rappeler que il a décidé de de faire son petit droit de passage euh sur les espaces maritimes ok bon c'est pas trop méchant ça ça va c'est pas trop méchant donc ben on a fait le premier tour de jeu ça a été long quand même j'espère que ça va pas être long comme ça à chaque fois parce qu'alors euh sinon on est pas sorti de l'auberge euh ouais bon l'avantage c'est que euh euh être KO au début du jeu ça n'a aucune importance puisqu'on ne perd rien donc qu'il soit KO au début du jeu je m'en fous ça me permet même de voir un petit peu quels sont les points forts et les points faibles des fantômes là donc c'est pas plus mal euh voilà j'ai perdu deux investigations ce qui est rien du tout euh euh par contre euh je sais que maintenant il va falloir que je me fortifie un petit peu il faudrait que j'aille récupérer c'est un peu dommage qu'il y ait des points d'investigation qui se promènent par là là pour rien donc euh je vais essayer d'aller en récupérer euh ouais non je regardais parce que je sais qu'il y a un passage secret mais en fait ce passage secret il amène ici euh ça peut être intéressant peut-être de bouger je vais voir je verra après de toute façon ça sera lui le premier joueur justement puisqu'on bouge le premier joueur c'était le frère Marcus au dernier tour et là ce sera lui j'aimerais bien qu'il gagne depuis l'investigation euh maintenant revenir jusque là ça va être très long ça va être très long euh donc euh ouais je sais pas encore comment je vais faire on va voir ça on va réfléchir euh donc euh je vais arrêter là et puis euh deuxième tour de jeu dans une prochaine vidéo peut-être en accélérant un peu le mouvement bon on a compris le principe là je pense euh ça va être euh j'espère je pense ça va être plus simple je crois qu'avec euh l'épouvantail parce qu'il y a moins de monstres il y a moins de euh moins de complications il faut juste pas se planter sur l'histoire des des hantises là j'espère que je me plante pas euh voilà bon euh et ben la suite dans la prochaine vidéo c'est parti